... ... Kinshasa Overto, ses 24 portées d'entrée pour accueillir les publics, venus assister à la demi-finale retour de la 22e Coupe d'Afrique de vainqueurs de coups. Créé en 1989, l'athlétique club Sodi Graf, en maillot rayé bleu et blanc, joue sa première demi-finale africaine, revigorée sans doute par les matchs nuls d'un but partout obtenus à Alger face à Chabab Belouizdat. Cette modeste équipe zahiroise est déterminée à livrer une bonne partie devant cette équipe algérienne totalement diminuée, il faut le dire, par l'absence des pas marques de tutelaires, dont l'avance entre Ali Moursa. Une petite communauté algérienne a pris place dans les gradins du stade Kamanyola, mais il faut dire que les publics n'étaient pas très nombreux, un public probablement dessus, la veille par l'élimination de l'équipe de Vita Club, par l'étoile sportive du Sahel, donc le public n'est pas très au rendez-vous, mais quelques sympathisants de l'équipe de Sodi Graf sont tout de même arrivés au stade Kamanyola, où d'ailleurs la partie a très très bien commencé par cette première descente de l'équipe de Sodi Graf, avec Mbaio qui obtient son premier coup-front, les matchs dirigés par les arbitres guinéens, et l'arbitre central c'est Kamara, un habitué de Kinshasa d'ailleurs, qui a bien dirigé la partie. Mais les Algériens vont tenter de repartir avec Metri, Metri, entre les mains des gardiens début Babale, on repare encore une fois avec Kimoto sur le flanc gauche, il va passer, qu'est-ce qu'il va faire, il passe, il passe, il va peut-être tenter, heureusement que Fatahine est là, il dégage ce centre de Kimoto, c'est toujours Sodi Graf en début du match, qui va chercher à exercer un pressing constant dans les camps de l'équipe algérienne, mais c'était très très dur, nous étions même surpris qu'après 20 minutes de jeu, l'équipe algérienne a complètement changé sa façon de jouer. Encore un tir là de Tom Delois, dévié de juste en corner, récupéré toujours par les avant-de-Sodi Graf, mais qui place le ballon entre les mains des Belcré. Monzo, Monzo, milieu du terrain, récupéré toujours par Sodi Graf, qui va menacer les gardiens des Bifekri, bon placement des arrières d'Algériens, qui sont bés, qui sont bés entre les mains des Bifekri. On s'approche de la fin de la première mi-temps, on est toujours à 0 à 0, un public impatient, un public qui attend certainement un but, alors vous savez, c'est toujours un prix de la part de Sodi Graf, de se contenter de ce but marqué à Alger, étant donné que, si les Algériens en tout cas arrivent à marquer un but, l'opération va se compliquer. Alors on va voir sur cette descente de Tom Delois, l'avant-centre de l'équipe de Sodi Graf, qu'est-ce qu'il va faire ? Non, là ce sont les Algériens en catastrophe qui mettent ses ballons en corner, les corners, dégagement du gardien Belcré, récupéré par Kimoto. Kimoto sur le flanc gauche, donc là il est parti trop vite, il aurait pu combiner avec Maquenga de l'autre côté, alors là on joue la deuxième mi-temps, c'est centre sur la tête de Maheri, Maheri pas pour longtemps, deux gagements, deux arrières d'Algériens, récupérés par Maccabi, Maccabi, des petites tailles certes, mais très très efficaces, là il y a faute, oui, absolument indiscutable, le siffle monsieur Kamara, c'est Maccabi qui va se soulever sur la tête des tonnes de lois, à côté de la cage, gardée par le gardien Técrit, mais de l'autre côté, les Algériens en tout cas, ne désarment pas, ils commencent quand même à y croire, parce qu'ils se rendent compte que l'équipe locale, très crispée, n'arrive vraiment pas, à dominer ses matchs, en dépit du public, réduit tout de même, mais qui apporte tout son concours à l'équipe de Sodi Graf, Sodi Graf va repartir sur cette descente de Maccabi, ah là il va se faire coincer dans le coin gauche, qu'est-ce qu'il va faire, il soulève, aucun problème pour les bons placements des arrières de Sodi Graf, Sodi Graf qui va encore repartir maintenant, avec Maccabi, qui soulève pour Chibanda, Chibanda, intervention de Bekri, pas pour longtemps, et heureusement que Maheri était là, et il va repartir, ah là il a joué de la main, oui absolument, Nogaz a contrôlé de la main, exclu du terrain par l'arbitre Kamara, une touche tout à fait justifiée, en dépit justement de la contestation de joueurs algériens, vous voyez que le capitaine algérien ne discute même pas, il a joué de la main, et il sort, voilà, c'est Hachagi Mena qui va prendre le brassard, et d'ailleurs les Algériens là, bénéficient d'un coufran assez bien placé, attention Babale, attention, on est dans les dernières quarts d'heure du match, le coufran est parti, heureusement que Monzo est là, mais il a dévié ses ballons en corner, les corners qui sera joué, mais non exploité par les avants algériens, mais l'arbitre Kamara était bien placé, il y a une faute de Mamri sur Maccabi, donc c'est un coufran, attention, Tondelor va partir, non, là il est empêché par le milieu du terrain, Thalys, Sodi Graff récupère, pas pour longtemps, les Algériens vont tenter de combiner dans leurs camps, attention, sur ses descentes, Tondelor, Tondelor qui récupère les ballons, tout seul, voilà, c'est le but, voilà, c'est le but, à la 45ème minute de jeu, Sodi Graff mène par 1 à 0, ah oui, je pense que les carottes sont complètement couilles, terminé, Sodi Graff qualifié pour la demi-finale, pour la finale de la Coupe d'Afrique de vainqueur des Coupes, première qualification dans une ambiance surchauffée au stade Camagnola. Le match, nous l'avons dominé tactiquement de bout en bout, c'est une équipe qui ne pouvait absolument pas nous battre sans, sans, je dis bien, sans l'appui, l'appui et plus l'appui de l'arbitre qui est, pour moi, personnellement, je n'ai jamais vu un arbitrage aussi médiocre, aussi partial que celui-là. En tout cas, les bonnettes avec nous, parce qu'on a passé une grande étape, nous sommes sûrs que la finale nous sera disponible. Bon, la suite, maintenant, il faut que nous puissions nous accorder la possibilité de croire que nous pourrons être championnes. Il faut donc que l'on travaille suffisamment dur et avec beaucoup de concentration, sans légèreté. C'est pour la première fois que j'ai livré ma tchakinshasa et que tout le public me soutienne. Je n'ai pas compris aujourd'hui que les derniers men qui ont toujours été contre nous nous ont soutenus. Ça m'a fait un grand plaisir et j'en ai profité pour remercier le public de Veclèves ainsi qu'un air comité, le public de Rennes Clèves Montémapembe et celui de Bilima. Je les remercie du fond du cœur au nom de tous les membres du Clèves Soudigraphe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada